Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Grand Prix Moto d'Allemagne qui a eu lieu ce week-end au Saxon Ring. Et on va commencer par parler de la victoire en course principale de Francesco Bagnaia malgré que Jorge Martin ait mené tous les tours sauf le dernier car il a chuté tout simplement au dernier tour alors qu'il avait une avance relativement confortable et qu'il s'est lancé vers une victoire et qu'il avait également gagné la course sprint la veille alors que ça pouvait être un gros coup au championnat pour Martin et bien finalement c'est Bagnaia qui prend 10 points d'avance alors qu'il aurait pu en avoir plus de 20 de retard Derrière lui on a eu un Marc Marquez assez exceptionnel pendant les courses alors qu'il était complètement hors du coup en qualification et aux essais en raison d'une chute qui lui a causé une fracture au doigt et également des blessures aux côtes etc. Donc une grosse chute et bien pourtant il s'est montré extrêmement performant malgré la douleur puisqu'il termine deuxième de cette course principale et également il termine à la sixième place de la course sprint Derrière lui sur le podium de la course principale on a eu son frère Alex Marquez qui donc n'a pas pu résister en fin de course à la remontée de Marc Marquez qui lui après un contact avec Franco Morbidelli était en furie en fin de course personne ne pouvait y résister Bagnaia avait suffisamment d'avance donc il s'est imposé mais Marquez avec quelques tours de plus ça aurait pu être assez chaud Alex Marquez donc qui prend un beau podium avec son frère un très beau podium avec Francesco Bagnaia qui franchement est excellent et les deux frères Marquez dont Marc Marquez a montré un esprit combatif exceptionnel ce week-end même si on ne l'aime pas on peut toujours trouver ça admirable Derrière eux c'est Enea Bastiani qui prend la quatrième place il a fait une belle remontée alors que derrière lui Franco Morbidelli ça a été une course où il a vraiment il était vraiment aux avant-postes il aurait pu viser un podium et en fin de course ça a été un peu plus compliqué il a perdu pas mal de positions Derrière lui Miguel Oliveira et on peut le mettre avec également Raoul Fernandez qui ont fait de très bonnes qualifications ce qui leur a permis de prendre des points bon même s'ils ont chuté dans le classement en course mais franchement c'était plutôt pas mal pour eux Pedro Acosta, le rookie, prend la septième place devant Marco Bezzecki et Brad Binder qui donc avec Raoul Fernandez ferment la marche du top 10 côté de nos français ça a encore une fois été assez compliqué Quartaro, onzième et puis dix-septième, Johan Zarko le prochain grand prix c'est le week-end du 4 août donc à Silverstone en Grande-Bretagne puis suivra deux semaines plus tard le grand prix d'Autriche j'espère que cette vidéo vous aura plu elle est assez courte mais bon, il y a pas énormément de choses à dire sur le moto comme d'habitude c'est quelque chose que je mettrai de moins mais j'espère pouvoir pouvoir proposer un bon résumé de ce grand prix de ce week-end allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada